Du charbon, du charbon, c'est de la mine que tout dépend. 1945, la France doit se reconstruire. Des entrailles de la terre, les gueules noires remontent le combustible qui fait tourner les usines. Le pays leur a demandé un effort gigantesque, ils l'ont fait. Une histoire minière, commencée 200 ans plus tôt. Premier gisement découvert en 1720 dans le Valenciennois. Jusqu'à la fin du 19e siècle, se dessine le plus grand paysage minier de France. Sur 120 km de long et 12 de large, en direction de Béthune. Le charbon, c'est lui qui fait tourner les machines à vapeur. C'est lui qui fournit le coq, devenu indispensable à la fabrication de la fonte et de l'acier. Machines à vapeur et révolution industrielle, les besoins explosent. 100 000 km de galeries seront creusées, les fosses se multiplient, les terries s'élèvent, les corons apparaissent. Le mineur du Nord, qui vit entre son puits et son coron, est aujourd'hui le pivot d'une immense expérience. 1906, la catastrophe de Courrières. 1099 tuées s'en suivent de longues grèves pour obtenir plus de sécurité dans les mines. Au fond, le travail des femmes est interdit. Elles sont cantonnées au criblage et au triage pour séparer les pierres du charbon, des tâches très dévalorisées. Doit-on dire que ces durs métiers faits par des femmes ne leur assure pas des droits et des prérogatives dont les hommes jusqu'ici ont été seuls à bénéficier ? Territoire âprement convoité durant les deux guerres mondiales, le bassin minier est très vite occupé dès 1940. Les mineurs résistent à l'envahisseur par le ralentissement de la production et les sabotages. Après le retrait de l'occupant, les compagnies sont nationalisées et les charbonnages de France créés en 1946. Il est nécessaire dans notre effort de rénovation que le charbon, source principale de l'énergie, s'insère directement dans le domaine de la nation. Dans les années 50, les coupures d'électricité sont fréquentes. Il faut pallier de graves pénuries d'énergie. Plus de 220 000 mineurs vont au charbon. La modernisation stimule la productivité. La production journalière, qui était de 614 kilos par homme et par jour en 1944, est montée en juillet à 850. Et cette semaine, dans certains puits, à 1300 kilos. La récession commence au début des années 60. L'industrie minière entame son déclin jusqu'à la remontée de la dernière gaillette. C'était à la fosse 99 bis de Wani en décembre 1990.